Par rapport à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue en Tunisie, est-ce qu'on a quelques informations par rapport à ça ? Les informations, on faisait le bilan des deux années d'activité. Nous avons répertorié l'ensemble des activités au cours desquelles la Confédération a participé. Ensuite, nous avons parlé aussi des Jeux africains de la jeunesse qui auront lieu à partir du 18 juillet à Alger. Mais nous allons nous retrouver aussi pour parler de la situation de nos arbitres en programme pour les arbitres parce que nous avons constaté qu'il y a quand même quelques manquements au niveau du choix de nos arbitres. Et nous avons parlé aussi du programme de développement de l'escrime en Afrique. C'est tout un ensemble de trucs que nous avons passé en revue. Pour terminer maintenant sur le fait que nous devons encore davantage promouvoir la discipline au niveau du continent africain. qui nous ont aidé parce qu'il y a des fédérations nantis, comme la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte et tout ça. Il y a des fédérations qui ne sont pas assez nantis, qui commencent à démarrer, le Burkina Faso, le Bénin, etc. Donc il faut qu'il y ait plus de solidarité au sein de la famille de l'escrime. Effectivement, par rapport à ça, est-ce que la Confédération africaine a pensé à la Tunisie pour le développement de l'escrime en termes d'arbitrage, en termes de formation à ce niveau-là ? Oui, mais nous, nous réfléchissons d'une manière globale. Donc c'est pour l'ensemble des fédérations du continent. Je crois que le programme que nous allons arrêter en juillet à Alger va nous permettre d'abord de cibler les arbitres africains au niveau mondial, ensuite les arbitres africains au niveau national. Je crois que nous allons stabiliser des sessions de formation, des sessions de recyclage pour les arbitres, pour leur permettre de quitter le niveau national pour aller vers le niveau africain ou le niveau mondial. Vous avez vu, en Tunisie, vous avez la chance d'avoir deux ou trois arbitres au plus au niveau mondial, les Ferjani et autres. Au Sénégal, on en a. Mais c'est un nombre restreint quand on compare le nombre d'arbitres au niveau mondial et le nombre d'arbitres au niveau africain. C'est quelque chose de très limité, ça se compte au bout des doigts. Donc ça aussi, nous allons faire un effort pour que dans les années à venir, que les Africains soient beaucoup plus présents sur les compétitions internationales. Ça suppose quoi ? Il faut des sessions de formation au niveau local, il faut qu'ils participent aux différentes compétitions pour être jugés et pour progresser vers le niveau national, vers le niveau international. Un petit mot pour dire merci à Madame la Présidente qui a ramené l'escrime mondial ici en Tunisie. Parce qu'après les événements du musée du Pardo et tout ça, les pays mondiaux, les fédérations ne voulaient plus venir en Tunisie. Pendant des années et des années, on a essayé, bon, s'y ajouter que souvent on programmait la Tunisie, mais à la dernière minute, elle désistait. Mais bravo à elle qui a ramené la Coupe du Monde, bravo à elle qui a ramené le championnat d'Afrique ici en Tunisie, qui nous a permis de maintenir le contact avec la Tunisie. Parce que depuis le temps des ouéries, jusqu'à maintenant, on est là présent. Félicitations aussi pour que les deux champions qui viennent de gagner tout à l'heure les médailles devant le directeur du sport, je disais tout à l'heure au directeur du sport, il faut augmenter la cagnotte de l'escrime. Parce que là, c'est des championnats très relevés. Et je crois qu'il est sensible à ça. Et vraiment à elle, au comité d'organisation, à vous les sponsors, parce qu'elle m'a montré un peu les différents sponsors. Je ne vais pas les citer pour ne pas faire de la publicité, mais à vous également, nous disons bravo, bravo pour votre soutien pour l'escrime, bravo pour votre soutien pour le développement et la promotion de cette discipline, mais bravo pour ce que vous faites aussi dans le cadre de la vulgarisation de la discipline. Félicitations encore, au nom de la confédération africaine, bravo à madame. Nous avons 31 fédérations, il y a deux femmes qui président les fédérations, celle de Madagascar et elle. Donc on les dit, ce sont nos soeurs, on les dit bravo.